Vous nous disiez, Mounir Majoubi, il y a un instant, que vous, vous n'aviez pas voté ni pour ni contre. Oui, mais je soutiens ceux qui ont voté contre cette proposition. Ah, vous soutenez cette... Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Je vote contre. Il y a un groupe de députés de La République En Marche qui travaillent depuis plusieurs mois à ce drame qui touche de nombreuses familles, qui est le veuvage précoce, perdre son conjoint ou sa conjointe alors qu'on est en train de construire une famille, et la perte d'un enfant, qu'il soit mineur ou majeur. Et puis, par opportunité politique, M. Bricou, M. Ruffin se sont dit qu'il fallait proposer tout de suite cette proposition de loi qui n'allait toucher qu'un seul sujet, qui était de dire, il faut qu'on passe de 5 à 12 jours. Mais évidemment que tous les députés de La République En Marche sont d'accord sur l'idée de passer de 5 à 12. Mais ce qu'on travaille, ce n'est pas passer de 5 à 12. Ce qu'on est en train de travailler, là, c'est comment on passe à plusieurs semaines. Vous savez de combien il est l'arrêt maladie aujourd'hui ? Vous avez refusé qu'on passe à 12, donc vous préférez rester à 5 jours. Je préfère à ce qu'on passe à plusieurs semaines. Là, ce qui me fait très peur, c'est qu'il y a des familles qui pensent que quand elles traverseront un drame, elles ne seront pas accompagnées. Aujourd'hui, c'est au moins un mois. Et c'est le médecin qui accompagne la famille. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce qu'on aurait dû faire, ce n'est pas simplement voter contre, c'était voter contre et poser notre amendement. Et nous n'avons pas posé notre amendement. Parce que comment on propose un amendement intelligent ? On le construit avec les associations de familles, on le construit avec tous ceux qui auront... Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Vous aviez le temps de le faire avant ? Eh bien non, ça prend du temps de faire une bonne loi, vous savez. Et donc notre grande erreur, c'est d'avoir laissé les partis politiques d'opposition faire un coup politique en proposant cela. C'est difficile à défendre quand même, vous l'entendrez, Mounir Mathieu ? Mais attendez, ce qui est difficile à entendre aujourd'hui, c'est de voir les manipulations de Mme Le Pen, de M. Ruffin et de M. Bricou. Écoutez, aujourd'hui, les propositions qui seront faites par le groupe de La République en marche sur ce que nous proposons sur ce congé en cas de deuil, sur ce que nous proposons sur l'accompagnement des familles, ce sera sonnant et trébuchant et ce ne sera pas simplement ces cinq jours. Vous savez, ces cinq jours, ce passage à douze jours, il était complètement... Le faire uniquement pour les salariés du privé, c'était créer une nouvelle injustice dans ce deuil. Les familles ont dit que c'est un bon premier pas, mais attention, c'est bien plus ce qu'on attend. Et donc c'est bien plus ce qu'on devra offrir. C'est bien plus ce qu'on attendait.